... Oh, des belles écailles ! Allez, vas-y, lève-là, je cours ! C'est bon ! Pour la hauteur des ZIG, on va commencer à 3 mètres, 5 ans, 3 mètres. On va tourner avec même plus en plus de poissons, on va tourner, on va toucher. Je vais repasser mes cannes nickel pour la nuit. Il faut tout le dire à prendre au vide. J'allais relever la canne. On est dans la merde, on est heureux ! Voilà, c'est bien gros. On n'a vraiment pas de la canne. C'est de marquer les poissons sur la zone, et une carte commune, ça fait le plaisir. C'était vraiment une belle session, surtout la fin, elle est splendide, voilà, on finit en beauté. On est ravis. On est partis pour 48 heures. La première chose à faire quand on arrive sur un nouveau poste, c'est de bien sonder son poste, pour bien connaître les hauteurs d'eau, la nature des fonds. On va faire une belle cartographie de notre zone de pêche, comme ça on connaîtra parfaitement le fond qu'on a devant nous, pour pouvoir placer son amorçage correctement et bien positionner ses cannes. T'as clippé à 130, le repère ? Ouais, 130. On mesure tous les 10 mètres. Ok. Ah, c'est là, il est là, tu vois ? Ouais. On va passer du château. Il a du temps à remonter quand même. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. 4,40 mètres. 4,40 mètres. Plus le repère. La poussa est importante, c'est surtout aussi pour la pêche aux îles. Ouais, c'est surtout pour ça aussi, quoi. Donc là, on est à 120, là. Ça fait 13 mesures. Après, on reprend les deux extrémités du poste, on refait la même chose. 10 mètres. T'as des fonds différents, là, quand tu tires ? Ouais, ouais. Ça commence à remonter, là. Attends, je vais installer mon petit bureau, là. Regarde un peu. Tac. Apéccable. Je suis pas un chef, là ? Ça, j'ai pas noté. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est à partir de 110. De 130 à 110, c'est lisse. Et après... Après 110, 90 cailloux. 85, même. Ah, il y a un peu plus d'eau. 4, 4h10. Ça me tient rien de ouf. Non. Il y a que là, voilà, 85, 100 mètres. Cette belle zone de cailloux sur 20, 25 mètres. Et après, ça recasse vraiment quand on arrive à 10 mètres de nous, quoi. À 10 mètres de nous, quoi. Par contre, c'est vraiment franc, quoi. Donc... C'est intéressant, quand même, de mettre une calme dans l'explication, d'accord ? Ouais, le soir, quand c'est calme et tout, puis qu'on va se poser. Donc, sur la gauche du poste, là, ça a l'air intéressant. Il faudra entretenir un petit peu à manger, léger. Il y a un arbre mort, on pèse, là, sur le... Ouais, carrément, ouais. Une canne à gauche, une canne à droite. Et puis, enfin, on verra bien. Eh bon, on fait ça. Moi, j'attaque au zig. Faut en profiter, ouais. Bah, si on le fait pour aujourd'hui, demain, vu la météo de demain... Et puis là, les poissons, ils montent depuis ce matin, ça, ouais. Et on fait une pêche au fond de l'autre côté. Ouais. Au revoir. 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 Le 90, c'est bien, je pense. Au revoir. Ça ne louche pas un peu de Tiger, Rohde, en chennevé ? Bah, si, si. Je viens d'amorcer la chaîne Viosbomb Et là je vais volontairement mettre les Bioscobra Comme ça elles seront mises un peu plus éparses sur l'amorçage Pour faire rentrer un peu les poissons Les mettre un peu en confiance Et puis essayer de faire des touches dans la journée Après on resservera peut-être un peu plus l'amorçage un peu plus précis Pour essayer d'enchaîner les touches, on verra bien Alors pour l'amorçage pour le zig On va commencer avec du baby corn Du maïs doux Un peu de pellet d'huite Mais du pellet qui n'est pas gras, c'est un peu un pellet blanc Et puis du pellet en 3 mm noir C'est pour faire différentes descentes Des vitesses différentes Et puis le baby corn On va le laisser s'imbiber de jus de maïs doux Et puis pour que ça puisse tracer sur la descente Et puis après les différentes particules Donc le pellet d'huite en blanc Et le pellet de 3 Qui vont faire des descentes encore plus ou moins vite Donc voilà, c'est vraiment pour créer des colonnes Avec différentes vitesses de descente d'appât Et puis on va y aller soft On va commencer avec une gamelle 6 litres Après on va faire des rappels réguliers Et puis on va voir un peu comment ça évolue Ça ne sert à rien de trop en mettre Voilà, juste que ce soit à peu près homogène Voilà, ça c'est bien équilibré Et puis le maïs doux Voilà Hop C'est bien mélangé On va laisser ça fermé Que le baby corn, tout ça, ça s'imprègne bien En attendant, on va clipper les cannes correctement Et puis une fois que les cannes sont clippées Ça aura bien reposé On va commencer à mettre à manger C'est parti pour toute la journée Donc pour les couleurs J'ai pris un zig ball blanc De 12 mm Et puis sur l'autre Un triple S natural yellow En pop-up Pour la hauteur des zig On va commencer à 3,50 m Et 3 m On a 4,40 m Donc pour moi C'est un bon départ Et puis on a vu quelques poissons monter Mais rien de bien affolant Donc voilà Il y aurait eu plus d'activité J'aurais monté peut-être un peu plus haut Parfait Voilà, c'est bien gras Impeccable Allez, on peut commencer Ah, c'est l'œil, il est bon Bon, ça fait déjà quelques heures que les cannes pêchent On n'a pas encore réussi à déclencher de touche J'avais mis des appâts un peu basés sur le visuel Du coup, ce que je vais faire Je vais passer sur des appâts un peu plus naturels Je vais laisser juste une bille en stiff rig Un montage bien rigide Je vais être sûr que ça pêche Et puis l'autre canne, je suis repassé sur une Tiger Avec un petit zig ball C'est un appât que j'apprécie vraiment Donc j'ai 100% confiance en ces montages Je vais voir cet après-midi Si jamais je ne fais pas de touche Ça peut plusieurs fois que je vois des poissons monter un peu au loin Je pense que j'écherai un spinner Et puis je la ferai voyager un peu derrière le coup Ça pourrait peut-être me rapporter une touche Parce que les poissons, ça se trouve Ils sont juste derrière l'amorçage Bon, ils sont encore 40-50 mètres derrière Mais bon, ça peut procurer une touche dans l'après-midi Je vais repasser sous les cannes ? Non, attends, parce qu'elle va revenir Je pense Ça va pas aller Je vais repasser sur les cannes Et voilà, premier poisson Premier poisson au zig Donc sur le zig à 3 mètres Avec le zig ball blanc en 12 millimètres Ça n'aura pas mis longtemps Donc on va continuer J'aurais plutôt parié en plus sur le yellow Dû à la descente du maïs doux Mais non, c'est le zig ball blanc qu'a pris En premier Mais à 3 mètres L'autre est à 3 mètres 50 Bon, peut-être qu'on va redescendre On va voir Si la deuxième touche se fait à 3 mètres Allez, va ma belle À voir tes copines Allez, suivante On va aller tranquille Bon, c'est bien Une touche au zig Une touche au fond C'est pas un buff Même profil de poisson Mais c'est poisson long Combatif Je prends la thône avec Hop, voilà Super ça Bien joué Le tiger à papa Je l'avais annoncé, t'as vu On a fait une touche au zig Une touche au fond Les poissons Ça a l'air de bien s'alimenter On va continuer les rappels au cobra Pour essayer de maintenir Les poissons sur la zone Et essayer d'en faire d'autres Nickel Bon, j'allais relancer la canne Avec laquelle je viens de faire le poisson La petite tiger Avec la zig ball de neuf jaune Et je vais rester dans mon idée De spinner J'ai bien envie de tenter ça Sur l'amorçage Un petit spinner Avec un hameçon Un long kershank en 4 Et une zig ball de 12 rose Sur le petit tapis de chenvis Je pense que ça peut faire bouche Je vais refaire quelques petits Rappels au cobra Sur mon cou Je vais juste mettre 4-5 billes Histoire de réactiver un petit peu Allez On va passer un peu au robinet Pour essayer d'agrémenter un peu C'est le poisson que tu as fait Qui chiait tout rouge C'est ça qui m'a Je me dis que Oui mais de toute façon Il faut que je modifie des choses J'aurais dû toucher des poissons Je ne retouche pas de poisson Le vent se lève Sur le coup à la bouillette On fait une touche Florent sort la commune Et aussi que je ne retouche pas de poisson Alors il faut que Malgré que j'ai changé quand même Je suis redescendu un peu plus bas Alors je ne suis pas remonté plus haut Mais je suis redescendu plus bas Et puis Et puis j'ai changé un petit peu les couleurs aussi On a passé du orange On a passé du dumbbell en bicouleur Jaune noir Blanc rose Parait-il que le rose fonctionne bien Sur ce plan d'eau Alors c'est les Les infos du loco que j'ai Et puis Et puis ben rien Donc Maintenant on va remonter A la base La bille blanche Le triple S Jaune yellow Et On va dynamiser un peu plus dans l'amorçage On va rajouter un peu de De Robin Red Parce que c'est ce poisson là Depuis tout à l'heure dans ma tête Je le vois encore Se vider de D'appât à base de Robin Red Dans le tapis Et je sais pas Je peux pas Finir la journée Sans Sans mettre ça Sur le coup Donc on va voir ce que ça donne On est espérant que ça botte un peu le cul des poissons Et que le vent les ait pas fait redescendre Bon bah toujours la même canne La même mèche Ça fait quoi Ça fait 15 minutes que j'ai relancé la canne C'est déjà reparti Ouais je venais juste de faire des rappels aux cobras en plus C'est une brème je pense Tadeg Enfin ça cridait pas en plus C'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là ce que je vais faire c'est que je vais passer au baby corn bien mouillé Je vais bien bien le faire absorber Que vraiment que ça fasse des bonnes boules qui se blanches Qui tracent sur la descente Parce que bon bah il y a un petit peu de vent du coup Et que depuis que le vent s'est élevé bah on touche pas Donc on va redescendre un peu J'ai pas trouvé la solution encore Donc voilà donc on change on change on change On va faire ça Je vais intégrer un peu de pelé aussi dedans Parce que cette nuit je compte bien passer les cannes sur l'amorçage Parce que vu qu'on a mis à manger quand même toute la journée Il y a des particules qui sont tombées etc Un peu de maïs, un peu de pelé Donc tout ça ça alimente une zone toute la journée Donc je mettrai quand même deux cannes ce soir dessus Que je compléterai avec de la bouillette Certainement Et puis dans l'espoir de toucher aussi des poissons sur le fond On est toujours un peu dans l'espoir dans la pêche Ouais on a toujours un espoir Bon allez feu On s'est manqué dedans non ? Oh le spinner que j'ai envoyé au loin Les poissons qu'on voyait monter Ouais Ouais j'ai envoyé un spinner fond de canne Une zig ball de 12 en natural yellow J'y croyais Bon on a sur ce poisson Et puis après on se met à bon coup les deux sur le zig Jusqu'à la fin de soirée quoi Touche aux zig Tiens regarde donc tu vois Oh c'est beau Oh c'est ouf En fait c'est des séquences Les poissons on est en début de saison Et ils mangent pas tout le temps c'est tout Putain j'étais dans la désespérance complète quoi Je dis putain mais je suis chat Ouais c'est pas possible Mais tu vois tu as une touche au fond Une touche là Tu sais c'est des signes Après on n'est pas sous l'eau C'est pas exactement ce qu'on déduit de la berge Mais ça laisse penser ça quoi Je peux t'épuiser si tu veux Ouais ça m'aiderait Bah c'est comme tu veux Ça sera plus simple On perdra moins de temps Je fais pas trop de mario Parce que t'as vu il y a des gros blocs devant là Ouais Recule un peu Allez viens voir papa Eh ça fait deux 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 au fond Deux au dessus Ah c'est vrai Elles ont du jus hein Il y a de l'eau Bah ouais T'as vu une mûre devant Allez vas-y les vins du coup C'est ça Ouais sur un spinner ça fait mal hein T'es pas prêt à être décroché avec ça C'est un beau poisson en plus T'es né mine fait Attends Bouge pas Je te dirai Vas-y Bien joué vous Ouais T'es sauvé hein Tiens je vois la cale là Et voilà Vos doublé Vos doublé Double au zig j'allais relever la canne Bon voilà Le petit dumbbell noir et jaune À 3 mètres il a pété Toi la canne derrière l'amorçage Ouais le spinner avec la petite zig ball de 12 Voilà J'y croyais vraiment Donc ça nous sauve le cul On se met à fond sur le zig Ah comme on avait dit hein On se met à fond dessus Il y a plein de poissons qui sont sur le coup là On va pas perdre de temps Ouais j'ai vu les dos là C'était un truc de zig Il y a des poissons à faire c'est à la fin Allez Là c'est précis de ouf On met tout dans le peuplier Et ça fait mouche Je pense qu'il faut faire des petites séances Il faut laisser quand même des bons trous Ouais des moments comme ça C'est vrai que ça fait la touche quoi Ouais Ça peut être dégueulasse Ah oui celle là elle est pas sur le talus encore T'as quand elle bloque mon gars T'as une lâche sur le côté Je peux rien faire Ah j'espère qu'elle va pas passer dessous Ouais moi je pense que j'ai pris les deux cannes aussi Vous avez vu un peu la canne là ? Ah putain je peux pas manger On est prêt Je chante ça frotte Ça frotte dans le bas de ligne en plus Regarde on est sous le plan Putain Ah ça frotte ça frotte j'aime pas ça Laisse du mot Laisse un peu de main Ah c'est le montage Je ramène ton montage Je chante ça frotte Putain Ah j'en étais sûr Ah putain Elle est cassée Ah putain je suis dégue Une erreur à la con Elle passe le plomb Ah je suis dégue Bon je vais repasser mes cannes nickel pour la nuit Juste avant qu'il fasse nuit Bien prendre mes repères au cas où que Bah pour roncer mes cannes proprement cette nuit J'ai bien amorcé Et plus tard Bon c'est bon les trois cannes là sans reposer Toi t'as mis un troisième digue toi ? Ouais je suis un dingue Ça m'a énervé là Non mais il reste plus grand chose Il reste que quelques minutes Je me dis que Je prends des risques et puis c'est tout C'est pas grave J'ai pas grave Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501